bonsoir 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 à toutes et à tous j'espère que vous allez toutes et tous super bien et je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur le thème de la saint valentin et dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les petites choses que j'ai acheté pour mon compagnon de vie et comme son anniversaire est le 15 février juste après la saint valentin j'ai quelques cadeaux que je vais sûrement réserver pour son anniversaire mais bon en tout cas c'est rien de fou parce qu'il me manque encore beaucoup de choses je voulais notamment lui prendre une montre qu'il avait repéré je voulais aller la prendre au galerie lafayette peut-être dans le magasin histoire d'or de bijoux mais comme je n'ai pas été super bien ces derniers temps à cause du covid je me sentais absolument pas d'aller en centre-ville dans la foule pour aller chercher ce cadeau donc ça attendra et j'espère aussi que j'aurai pas de rouge à lèvres rien à voir mais de rouge à lèvres sur les dents parce que quand on met ce genre de rouge à lèvres on en a toujours sur les dents et c'est franchement pas très esthétique pour une vidéo donc allez c'est parti et on commence avec le premier cadeau la petite chose que je vais lui offrir c'est ceci une petite plante grasse parce qu'il adore les plantes et chez nous nous avons beaucoup beaucoup de plantes donc je suis allée à botanique dans le magasin botanique et j'ai trouvé cette petite plante grasse qui commence d'ailleurs à faire des petites fleurs et je me suis dit qu'elle allait sûrement beaucoup lui plaire et bon de toute manière ce genre de cadeau qu'on va mettre chez nous c'est un peu des cadeaux pour moi aussi parce que j'adore les plantes et j'adore les plantes grasse comme ça ça s'appelle des succulentes les succulents comme ça je trouve ça super beau donc derrière j'ai la petite étiquette et son nom est Echeveria Elegance Echeveria Elegance et elle m'a coûté 3,99€ donc elle était vraiment pas chère mais la pauvre il faudra que je l'arrose parce que je vois que la terre est toute sèche je pense qu'à botanique ils doivent pas vraiment les arroser les plantes grasse d'intérieur comme ça mais bon elle est comme ceci elle fait une petite fleur verte et du coup elle est en train de faire pousser sa première tige avec des petites fleurs donc voilà pour le premier cadeau et pour pas qu'elle soit trop seule et trop nue j'ai acheté ce pot donc c'est un pot en terre cuite qui a été peint d'une couleur comment on pourrait appeler ça ? c'est pas vraiment un bleu canard c'est un espèce de turquoise vert foncé et comme chez nous on a beaucoup de décorations dans les tons de beige, bois, blanc avec des touches de bleu clair et de bleu canard ça ira parfaitement à l'intérieur il est marron comme ceci il est marron en terre et du coup à l'extérieur il a ce petit motif des petits carrés des petits carreaux comme ça plus ou moins bleu foncé et je trouvais justement que la plante qui était dans les mêmes tons ça irait super bien hop et voici pour la petite plante et donc ce pot alors j'ai juste l'étiquette en dessous avec le nom de la marque Mika Décoration mais il n'y a plus le prix et il me semble que comme il était en terre ce pot c'est pas du plastique je l'ai eu je crois aux alentours de 4,50 euros donc avec la plante ça fait quand même moins de 10 euros donc voilà pour ce cadeau et je l'ai aussi acheté chez Botanique et toujours chez Botanique je suis tombée sur quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui lui plaira aussi beaucoup sûrement c'est ceci alors qu'est-ce que c'est ? c'est une guirlande en forme de spirale une guirlande lumineuse en forme de spirale et c'est une guirlande solaire je suis désolée il y a une ambulance qui est passée ça faisait un boucan pas possible mais donc du coup je vous disais que le capteur à énergie solaire était au-dessus donc toute la journée ça capte de l'énergie solaire et le soir vous avez votre petite guirlande qui s'éclaire dans la nuit donc ça s'appelle Solar Powered Spiralite Spiralite fonctionne à l'énergie solaire lumière spirale c'est de la marque Smart Solar par contre je crois qu'il faut une petite pile AA mais je crois qu'ils disent qu'elle est inclue dans le paquet de toute manière je ne vais pas l'ouvrir je vais attendre de lui offrir et puis il s'en occupera c'est son cadeau mais donc ce cadeau en tout cas ce paquet cette guirlande solaire je l'ai eu il me semble aux alentours de 11,50 euros chez Botanique alors j'espère qu'elle marche bien parce que quand même chez Botanique ce sont des prix assez onéreux c'est pas le genre de guirlande solaire qu'on va retrouver chez Action ou chez JV ou chez Primark je sais même pas s'ils en font d'ailleurs chez Primark c'est un peu plus cher mais bon j'espère avoir misé davantage sur la qualité qui taille mettre un prix un petit peu plus élevé mais du coup on a une terrasse et je pense enfin on a pas le compte terrasse et je pense que si on arrive à l'accrocher ça pourra faire un bon rendu tous les soirs avoir notre petite guirlande donc voici pour ce cadeau et enfin je lui ai pris deux t-shirts qui viennent de chez Bilabong 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 alors le premier t-shirt est comme ceci alors c'est un t-shirt de la marque Element c'était dans la boutique Bilabong mais ils avaient un côté Element donc pour ceux qui connaissent la marque de Rider Element je lui ai pris un t-shirt blanc avec le logo du coup Element avec le petit arbre et derrière il est comme ceci j'enleve l'étiquette il est comme ceci on voit les montagnes alors normalement c'est les Pyrénées Atlantiques c'est plus vers la côte généralement toutes ces marques de Rider en France sur la côte ouest et c'est un endroit qu'on adore donc on adore ce genre de marques il y a les montagnes et il y a l'océan je pense que les traits en dessous sont censés dessiner l'océan et c'est un t-shirt que j'ai pris en taille M et qui était à moins 50% c'était la fin des soldes en fait donc au lieu de le payer 32 euros initialement il vaut 32 euros je l'ai eu du coup à 16 euros donc voilà pour le premier t-shirt et le deuxième que j'ai pris celui-ci c'est vraiment un Bilabong de la marque Bilabong et il est comme ceci alors il paraît de couleur top à la caméra mais c'est un violet foncé il est un peu violet mauve foncé avec un logo ici un rectangle où on peut voir pareil les montagnes avec le coucher du soleil derrière un petit courteau où ce sont les vagues de l'océan aussi je pense et des petits arbres et bien sûr il y a écrit Bilabong et c'est ce même dessin ce même gros logo que l'on retrouve dans le dos du t-shirt donc là on le voit beaucoup mieux avec voilà c'est difficile de vous le montrer mais avec du coup les deux montagnes les deux montagnes avec le coucher du soleil les deux arbres ici il y a écrit quoi A slash D-I-V D-I-V je sais pas ce que ça veut dire et du coup écrit en dessous Bilabong donc c'est le t-shirt que j'ai pris en taille M de toute manière ça sera pas une surprise pour lui parce qu'il était avec moi et je lui ai laissé choisir les motifs qui lui plaisaient parce que j'avais trop peur de prendre quelque chose qu'il aimerait pas porter et du coup c'est aussi un t-shirt que j'ai eu à moins 50% parce que c'était la fin des soldes initialement il était à 30 euros et je l'ai eu à 15 euros du coup voilà donc voilà 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 pour ces petits présents que je vais lui offrir alors évidemment j'aurais préféré lui faire de plus gros et de plus beaux cadeaux et il en aura certainement de bien plus beaux pour son anniversaire même si je lui offre un petit peu en retard mais je pense que bon il m'en voudra pas parce que lui il m'a bien vu très très mal et très très malade je commence à peine à me repimper et à me remettre sur pied donc je pense que ces petits cadeaux lui feront plaisir et puis je compléterai un petit peu plus tard quand j'en aurai le temps et quand j'en aurai l'énergie à moins que je commande des choses sur internet mais généralement quand c'est des vêtements je préfère qu'il les ait vus avant et qu'il puisse aussi les essayer parce que ça m'agace de devoir rendre les choses les renvoyer et tout ça c'est embêtant donc on verra bien en tout cas je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée ou peut-être une excellente nuit et quant à moi je vous retrouverai dans une prochaine vidéo en espérant que vous ayez passé une belle Saint-Valentin que vous soyez seul ou accompagné on s'en fiche vous pouvez très bien vous faire un cadeau à vous-même et ça toute l'année d'ailleurs allez bonne soirée bonne soirée bonne soirée bonne soirée bye bye Merci.